Le juge président, rebonjour à tous. Madame Pâques, vous avez la parole et veuillez nous informer de l'avancement de votre interrogatoire avant de poursuivre vos questions. Madame Pâques, quelques minutes, je souhaite juste poser quelques questions de clarification sur un certain nombre de noms. Le juge président, merci. Madame Pâques, monsieur le témoin, rebonjour. J'ai quelques questions à vous poser avant de mettre un terme à votre interrogatoire au nom de l'accusation. Bien, vous nous avez dit ce matin KKPA s'est rendu à l'ancien camp au mois de janvier 2011. Et c'est là que les libériens et les miliciens sont venus également. Et je souhaite mettre au clair un certain nombre de dates avec vous et obtenir un certain nombre d'éclaircissements de votre part. L'arrestation de monsieur Bagbo à laquelle vous avez fait référence, donc le 11 avril 2011, est-ce que vous vous rappelez combien de temps avant cette arrestation à KPA, est arrivé à l'ancien camp d'Akwedo ? Et on a pris le commandement. Oui. Je crois que le commandant Melbrus, quand il a constaté que les FSI ont presque occupé toutes les villes de Côte d'Ivoire et quelques communes d'Abidjan. On était déjà dans le mois de janvier, dans le début du mois de janvier. C'est en ce moment précis, il a décidé de laisser les militaires rester chez eux, les militaires du premier BCP rester chez eux. Et c'est après cette décision-là, dans le mois de janvier-là, que le capitaine, l'ex-capitaine à KPA Fulgence a occupé le camp. Nous avons des éléments de preuve au dossier selon lesquels la bataille d'Abidjan a débuté le 31 mars 2011. Donc, en ce qui concerne la fameuse bataille d'Abidjan, par rapport à cette bataille, est-ce que vous pouvez nous dire quand Akapeo est arrivé à l'ancien camp d'Akwedo? Bon. Peut-être que je n'ai pas les dates précises dans mon esprit, mais la période que je retiens, c'est la période où le commandant Brice, sachant que toutes les villes d'Abidjan sont prises, de Côte d'Ivoire sont prises par les FSI et quelques communes d'Abidjan, c'est en ce moment précis qu'il a décidé de dire aux militaires de rester chez eux. Et c'est quand lui a pris cette décision et que les militaires sont restés chez eux, c'est en ce moment précis que M. Akapeo a occupé le camp. Parce que si on se confond dans les dates, peut-être qu'on peut s'embrouiller, mais toujours est-il que c'est après la décision du commandant Brice que M. Akapeo a occupé le camp. Voilà. Question. Je souhaite m'assurer d'avoir des dates aussi précises que possible. M. le Président, Mesdames et Messieurs les juges, il existe un document que mes confrères représentants de M. Akapeo ont mis sur leur liste conformément à la règle 77. Donc cela a été communiqué. C'est un document créé par les FDS et qui a été signé par mail, donc le commandant qui est parti. Et ce document est daté, bien entendu. Donc si vous le permettez, M. le Président, afin de bien et bien mettre au clair la chronologie des événements, je souhaiterais le soumettre au témoin avec votre permission juste pour obtenir la date. Le Juste Président, M. le Président. Peut-on avoir le numéro du document, s'il vous plaît, et j'aurais peut-être une remarque à faire sur ce document. Mme Pack, je m'excuse en effet. Il s'agit de l'intercalaire 65 de la liste des éléments de preuve de M. Bagbo, CIVOTP 0071 0579. Donc c'est juste pour essayer de mieux situer la chronologie des événements et cette date précise. M. le Président, M. le Président, M. le Président. ...qui n'a rien à voir. Nous n'avons pas de transcrits français depuis les débuts de l'audience, sauf erreur. Laissez-moi vérifier avec le reste de mon équipe. Pas du tout de transcrits français depuis les débuts de l'audience. Or, vous savez que nous contre-interrogeons juste après. Donc pour le coup, il serait vraiment utile que nous disposions de transcrits. Le Juge Président, on vient de m'indiquer que l'équipe est en train de régler ce problème et par conséquent, la transcription française devrait apparaître très rapidement à l'écran. Donc ce problème devrait être résolu incessamment sous peu. ... ... ... ... ... ... ... Le Juge Président, je vous prie de patienter deux petites minutes de plus. Donc nous allons suspendre l'audience pendant cinq minutes. et je vous demande également de commencer à réfléchir de la requête formulée par le bureau du procureur. Il ne me semble pas que cette question de date va poser problème. Par conséquent, je suis très favorable à faire droit à la requête du bureau du procureur. Nous nous retrouvons dans cinq minutes. ... Le juge président, on me fait savoir que le compte-rendu d'audience en temps réel fonctionne à partir de maintenant, mais vous n'aurez pas le compte-rendu d'audience depuis le début de ce volet d'audience jusqu'à maintenant. Mais vous pourrez par la suite consulter la version éditée. Donc si cela vous convient, eh bien nous allons poursuivre. Et pour répondre... Ah, et je vais vous demander de répondre à la requête du bureau du procureur, à savoir l'autorisation d'utiliser ce document au fin d'établir les dates exactes. Merci beaucoup. Le juge président, parfait. Merci, maître Altitz. Allez-y, madame Pac. Madame Pac, merci beaucoup, monsieur le président. Donc je souhaiterais voir le document CIV OTP 0071-0579, s'il vous plaît. Pourrions-nous afficher ce document? Madame Pac, monsieur le témoin, je souhaite vous montrer un document pour voir si cela vous appellera, vous permettra de vous rappeler de la date dont nous venons de parler, à savoir la date à laquelle Mel a quitté le camp. Veuillez consulter ce document. prenez votre temps et si vous ne vous en souvenez pas, n'hésitez pas à nous le dire. Je ne sais pas si vous arriverez à lire, mais si l'on pouvait descendre vers le bas de cette page, petit à petit, cela serait très utile. une fois que vous aurez consulté cette première page, monsieur le juge président, veuillez laisser notre témoin consulter cette page sans l'interrompre, s'il vous plaît. Merci. 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 Madame Pack, pourrions-nous maintenant passer à la deuxième page, je vous prie ? je ne vais pas vous montrer les annexes, uniquement la seconde page. à la deuxième page. à la deuxième page. j'ai tout fait j'ai tout fait et j'ai tout fait bien Merci. Monsieur le témoin, rencontrez-vous des difficultés à la lecture de ce document ? Avez-vous fini de le lire ? OK. Le juge président parfait, Madame Pac. Madame Pac, merci. Monsieur le témoin, je vais vous poser un certain nombre de questions à propos de ce document. Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez la signature qui figure au bas du document ? Vraiment, je ne connais pas la signature. OK. Question. Très bien. Pourrions-nous revenir à la première page, je vous prie ? Donc, on voit une date en haut à droite du document, le 9 mars 2011. Mel Rhys. Oui, je vois. Très bien. Je souhaite uniquement m'assurer de la date à laquelle Mel a dit aux soldats du BCP de partir et la date à laquelle il est parti lui-même. Donc, est-ce que cela vous permet de vous souvenir de la date à laquelle Mel Rhys a quitté sa fonction ? Avec ce qui est devant moi là, je pense qu'effectivement c'est dans le mois de mars. C'est moi qui suis allé un peu peut-être trop en bas. Sinon, effectivement, c'est quand lui, il a décidé de partir, que le capitaine Akapia s'est emparé du camp. Voilà, ça c'est ce que je sais. Mais pour la précision des dates, effectivement, je peux me tromper. Merci beaucoup. Madame Pac, merci beaucoup, monsieur le témoin, d'avoir répondu à mes questions. Les sténotypistes m'ont demandé de m'assurer de l'orthographe du nom d'un village. Monsieur le témoin, on m'a demandé de m'assurer de l'orthographe du nom d'un village. Les personnes qui consignent par écrit vos propos ont besoin de votre aide pour orthographier le nom d'un village. Donc vous avez parlé d'un village ou Zambie et s'était rendu pour demander aux jeunes et à votre neveu de se rendre à Kuedo pour être recruté. Il s'agit de la page 91 de la transcription anglaise à la ligne 22. Vous nous avez dit le nom du village. Vous avez dit que c'était à Zinfra ou Zintra. Pourriez-vous répéter le nom de ce village plus lentement, je vous prie ? Bon, c'est le département qui est Zinfra. S-I-N-F-R-A. Zinfra. Ça, c'est le département. Maintenant, le village s'appelle Progris. Progris, c'est la tribu. P-R-O-G-O-U-R-I. Progris. Maintenant, le village s'appelle Kuedo. Kuedo. K-O-U-I-N-T-I-N-F-L-A. Kuedo. C'est Zinfra. Merci beaucoup. Mme Pack, merci beaucoup de votre assistance, M. le témoin. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser, mais vous allez maintenant répondre aux questions de mes confrères de la défense. Le juge président, très bien. Merci, Mme Pack. Et merci également à notre témoin. M. le témoin, vous allez maintenant répondre aux questions de l'équipe de la défense. Pas conséquent, sans plus attendre, je donne la parole à Maitre Altit. Maitre Altit, en effet, qui est le conseil principal de M. Bagbo. Allez-y. Vous avez la parole, Maitre Altit. Merci, M. le Président. Merci. Bonjour, M. le témoin. Bonjour, M. le témoin. Je parle de Laurent Bagbo. Enchanté de faire votre connaissance. Je vais poser à mon tour des questions. Je serai reconnaissant d'y répondre de manière précise et concise. D'accord ? Si j'ai la réponse, oui. Le juge président est de manière exacte, ajouterai-je, conformément à la vérité. Alors, monsieur le témoin, je vais revenir sur certains points que vous avez abordés ce matin, lorsque vous avez répondu aux représentants de l'accusation. Et notamment, j'ai noté que vous avez dit à un moment, et vous allez me dire si vous vous souvenez d'avoir dit ça, que le commandant des forces terrestres s'était retrouvé au Golfe. Vous vous souvenez que vous avez dit ça ? Bien sûr que oui, j'ai dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qui était le commandant des forces terrestres ? Comment s'est-il retrouvé au Golfe ? Et à quel moment s'est-il retrouvé au Golfe ? Merci. Le commandant des forces terrestres, dans cette période, était le général d'Eto Leto. Maintenant, vous dire précisément à quel moment il s'est retrouvé au Golfe et pourquoi il s'est retrouvé au Golfe, ça je ne saurais le dire. Mais effectivement, à un moment donné, le général d'Eto Leto s'est retrouvé au Golfe. Oui. Alors pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous voulez dire qu'il a déserté son poste et rejoint les responsables du camp Ouattara qui se trouvaient au Golfe ? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire ? Bien sûr. D'accord. Alors je passe à un autre point. Vous nous avez expliqué que des soldats avaient quitté le camp d'Aquedo et étaient venus vivre chez vous, et si j'ai bien compris, du début mars 2011 au 11 avril 2011. C'est bien ça ? Jusqu'au après le 11 avril 2011. Oui, c'est ça. D'accord. Et je crois avoir compris, mais il faut m'arrêter si je me trompe, qu'ils étaient 18. Oui. D'accord. Vous nous avez dit que vous aviez été dénoncé comme personne qui hébergeait des assaillants. C'est bien ça ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous voulez dire par là que vous avez été dénoncé comme membre d'un groupe rebelle ou membre d'un groupe d'opposition armée ? Oui, mais c'était courant à cette époque. C'est-à-dire, quand les gens ne sont pas du bord LMP, effectivement, ils sont taxés d'assayants. Voilà. Donc, effectivement, moi, je regardais la télévision TCI chez moi. Donc, je n'étais pas du bord LMP. Donc, effectivement, c'est... Et les gens sont venus habiter chez moi. Ces collègues-là, il y en a qui sont du premier BCP comme moi. Il y a d'autres qui sont venus avec les groupes de Daloa, dont quelques Zinzin Bayofoué, qui sont par l'intermédiaire de mes amis qui étaient avec moi, qui sont venus aussi habiter là. Donc, on était au nombre de 18. D'accord. Et pourquoi ils sont allés chez vous ? Je sais que vous nous avez dit que votre maison était dans le village d'Akwedo. Donc, il y avait probablement des raisons pratiques. Mais pourquoi chez vous en particulier ? Pourquoi ? Que savait-il pouvoir trouver chez vous ? Vous comprenez ma question ? Je comprends bien votre question. Pourquoi chez moi en particulier ? Mais il n'y avait pas une particularité. Les autres qui étaient là avant eux, leur ont dit qu'effectivement, chez moi, ils sont à l'aise. C'est pourquoi ils sont venus là. Sinon, il n'y a pas une raison spécifique pour laquelle ils sont là. Eux, ils cherchaient un endroit où habiter et attendre la fin des difficultés avant de rejoindre chez eux. Donc, s'il y a un espace qui leur est offert, ils y sont venus. C'est tout. D'accord. Quand vous dites qu'ils sont à l'aise, vous voulez dire qu'ils sont à l'aise du fait de votre engagement politique ? C'est ça que vous voulez dire ? Mon engagement politique, ça ne peut pas expliquer cela. Parce que ceux-même qui sont venus habiter chez moi, certains étaient LMP. Mais seulement ils ne savaient pas où dormir. C'est tout le problème. Certains étaient LMP. Ils ont combattu jusqu'à un certain moment d'abord avant de décrocher pour chercher où habiter. Voilà. D'accord. Vous nous avez dit que vous passiez, vous m'arrêtez si je ne me trompe pas, que vous passiez vos soirées à veiller avec votre arme devant la porte de chez vous. C'est bien ça ? Non. J'ai dit que la journée, je m'arrêtais, je m'assayais devant ma porte avec mon arme pour dissuader des éventuels jeunes patriotes qui cherchaient à piller. Parce qu'il y a une boutique en face de chez moi. Voilà. Ils ont effectivement pillé toutes les boutiques d'Akwedo. C'est la seule boutique-là qui n'a pas été pillée. D'accord. Qu'est-ce que c'était cette arme ? C'était quel type d'arme ? Mon arme-là, c'était une kalash. Puis je suis militaire, j'ai une dotation. Donc je suis venu à la maison avec ma dotation. D'accord. Vous voulez dire que c'était votre arme réglementaire ? Voilà. C'est mon arme réglementaire que j'avais sur moi. Le Juste Président, puis-je vous demander de ralentir un peu et d'attendre quelques instants avant de répondre à la question ? Merci. Autant pour moi. Donc vous aviez votre kalashnikov réglementaire. Est-ce que vous aviez une autre arme, par exemple un pistolet réglementaire ? Non, je n'ai pas de pistolet. J'ai ma kalash. J'avais, parce que je ne l'ai plus aujourd'hui. D'accord. Et les hommes, les 17, ou pardon, les 18 soldats que vous aviez recueillis ou accueillis, est-ce qu'ils avaient eux-mêmes leur propre arme réglementaire ? Bon, on va rectifier quelque chose. C'est-à-dire, l'effectif 18 dont je parle, c'est y compris ma femme, mes enfants. Voilà. C'est cet effectif qui faisait 18 dans ma maison. Voilà. Ce n'est pas 17 soldats qui sont venus, qui étaient chez moi. C'est-à-dire, j'ai fait allusion de l'effectif qui était dans ma maison à cette époque. Voilà. Donc, y compris ma femme, mes quatre enfants et ma nièce. Voilà. Et alors, il y avait combien de soldats ? Bon, si on fait une petite soustraction, j'ai eu ma femme, mes quatre enfants et ma nièce. Ce qui fait un effectif de 6 personnes. Voilà. Donc, les militaires qui étaient là étaient au nombre de 11. Et donc, je vous repose ma question. Ces soldats qui avaient trouvé accueil chez vous, disposaient-ils de leur arme réglementaire ? Oui. Il y a Kodanzi qui s'est déplacé aussi avec son arme. Et il y avait Aoutou aussi qui avait son arme. Donc, on avait au moins trois armes dans la maison. Trois kalachs ? Trois kalachs, oui. Et, monsieur, est-ce que vous aviez le droit, vous, des militaires, de prendre des armes qui appartiennent à l'État et de les amener dans votre maison ? Effectivement, ce que vous dites pouvait être juste si on était dans un temps normal de la composition militaire. Mais on était dans une période où, effectivement, chacun avait besoin d'être sécurisé. Alors, vous voulez que moi, l'État de Côte d'Ivoire m'a attribué une arme, je l'abandonne là et quelqu'un va me trouver dans ma maison. Et puis, encore, je vais le supplier. Non, puisque cette arme même, en plein temps, elle est toujours avec moi. Je travaille avec ça. Voilà. C'est-à-dire, à un moment donné même, nous, les militaires, nos armes ne retournaient plus au ratelier. Quand on revient des services, chacun va avec son arme chez lui. Voilà, ça, c'est courant depuis 2002 même. Depuis 2002, chacun va avec son arme chez lui. Donc, vous voulez que moi, je dépose pour moi et puis quelqu'un va venir me mettre à genoux chez moi. Ça, ce n'est pas possible. D'accord. Alors, ma question est probablement plus une question théorique. Mais techniquement, est-ce que prendre une arme qu'un militaire n'est pas censé prendre pour l'amener chez soi, quelles que soient les raisons, vous venez de nous donner des raisons, est-ce que techniquement, ce n'est pas assimilable à du vol de matériel militaire ? Pas du tout. Je vous dis bien que depuis 2002, chaque militaire de Côte d'Ivoire, après son service, va avec son arme à la maison. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le seul. Il n'y avait plus, on ne déposait plus les armes dans leur atelier. Voilà, chacun va avec son arme chez lui. Et le lendemain, il vient avec. Je vous situe bien là, je dis bien depuis 2002. Depuis l'éclatement des événements du 19 septembre 2002, chacun a son arme sur lui. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Mais sinon, ce que vous dites, effectivement, le militaire, il est censé, après le service, de garder son arme dans un atelier. qui le prend dans la période, ça c'était, c'est comme ça qu'on vivait, depuis moi, mon incorporation de 89 jusqu'à 2000. Ça, c'est comme ça que la chose se déroulait. Voilà. Le juge président. Maître Altit, nous savons tous qu'il ne s'agit pas d'un vol. Il peut s'agir d'une irrégularité, mais en aucun cas d'un vol. Nous le savons tous les deux, n'est-ce pas ? Alors, monsieur le témoin. Alors, vous nous avez dit, ou plutôt vous avez dit à la représentante de l'accusation tout à l'heure, que vous n'étiez pas allé plus de trois fois au camp, au camp d'Aquedo, à cette époque. Vous vous souvenez d'avoir dit ça ? Oui, je me souviens bien avoir dit ça. D'accord. Et si j'ai bien compris, les trois fois, c'était pour aller chercher des tubercules de manioc, c'est ça ? Exact. D'accord. Alors, pour qu'on comprenne bien, je voudrais savoir, ces tubercules de manioc, vous les ramassiez juste à l'extérieur du camp, ou vous alliez à l'intérieur du camp pour les prendre ? Les champs sont à l'intérieur du camp. C'est-à-dire, bon, je peux vous décrire un peu le camp. Le camp, il y a les habitations, mais effectivement, il y a une brousse où les gens, les militaires, font des champs de manioc, de maïs, voilà. Et c'est ces maniocs-là qu'on partait déterrer pour manger. D'accord. Et si j'ai bien compris aussi, vous vous cachiez pour faire ça. Est-ce que c'est vrai ? Bon, on se cachait pour faire, c'est un peu trop exagéré, puisque où on passe, il y a un passage. Sur ce passage, effectivement, c'est là que le petit libérien m'a demandé où j'allais, et que le jeune ébrié d'Akwedo, nommé Agbre, lui a dit non, c'est notre vieux père, il faut le laisser passer. Donc, me cacher, c'est un peu trop dit. Mais réellement, le champ ne nous appartenait pas. On y va déterrer, parce que nos amis à qui appartient le champ, chacun s'est donné une destination. Donc, on y va déterrer pour venir manger. Donc, me cacher, je ne sais pas ce que vous voulez me dire. Par exemple, vous nous avez raconté le moment où vous êtes tombé, si j'ai bien compris par hasard, sur le capitaine ou le commandant Acapia. Et de votre récit, ressortait l'idée que vous aviez essayé de ne pas vous faire voir de lui. Est-ce que c'est correct ? Bon, dire qu'on ne se cachait pas véritablement d'Acapia, mais on se méfiait parce qu'en venant de la maison, à venir chercher les tubercules du Niame, on ne vient pas en arme. Pour ne pas créer d'incident, on laissait nos armes à la maison, on ne vient pas avec. Donc, quand tu n'es pas armé et que tu es en face des individus qui sont armés, il faut être minutieux dans tes propos et dans tes actes, sinon un coup peut partir et puis c'est fini. Voilà, donc voilà ce qui fait qu'on était prudent, mais on ne se cachait pas. On était prudent, c'est tout. Il faut démontrer ça par une prudence, pas on se cachait. D'accord, mais quand vous rencontrez Acapia et qu'il vous parle, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez si je me trompe, vous partez immédiatement sans demander votre reste. Une fois qu'il vous parle, vous partez tout de suite, c'est bien ça ? Non, on lui a laissé le temps de parler, mais seulement on n'a pas réagi à ses propos. Voilà, réellement, il voulait nous emmener peut-être à réagir, mais on n'a pas réagi à ses propos. Donc lui aussi, ça ne l'a pas encouragé à continuer et on s'est séparé. D'accord. Alors, ensuite, vous nous avez dit que vous étiez revenu au camp après le 11 avril et que vous étiez adressé aux soldats et aux libériens qui se trouvaient là, c'est bien ça ? Aux miliciens et aux libériens, pas soldats. Alors, est-ce que vous ne nous aviez pas dit tout à l'heure qu'il y avait des libériens, mais qu'il y avait aussi des soldats du premier BCP qui étaient restés là ? Bon, là, peut-être que mes propos ont été mal interprétés. J'ai dit, quand j'étais assis devant chez moi, le groupe de miliciens qui passait, qui pillait, il y avait des militaires du comte des gens blégoudés dedans. Mais je n'ai pas dit qu'après le 11 avril, quand je suis allé au camp, et que j'ai trouvé les militaires du comte des gens blégoudés. J'ai dit que j'ai trouvé des miliciens et des libériens. Voilà. D'accord. Donc, vous revenez au camp, et vous vous adressez à ceux qui se trouvent là, c'est ça ? Oui. Et vous étiez tout seul ? J'étais avec mon ami Monnet Yapi. On était deux. Et vous n'aviez pas peur ? Non, je ne pouvais plus avoir peur, parce qu'ils étaient en position de faiblesse maintenant. Mais c'était bien les mêmes personnes qui vous faisaient peur à veille, c'est bien ça ? Bon, quand vous me dites qu'ils me faisaient peur, c'est un peu trop exagéré. De ma nature, moi, en Bolivie-Balo, je n'ai pas peur. Voilà. Ils ne me faisaient pas peur, mais j'étais prudent. Parce que quand je venais vers eux, je n'étais pas armé comme eux. Ce n'est pas une peur. D'accord. Dites-moi, le champ de manioc qui se trouvait dans le camp, c'était le seul endroit où vous pouviez récolter du manioc, il n'y avait pas des endroits plus accessibles, puisque vous habitiez un peu plus loin, vous, du camp, où vous n'étiez pas... Est-ce qu'il n'y avait pas des endroits plus accessibles où vous pouviez récolter des tubercules de manioc sans aller au camp ? Non, mais si je m'ajardais à aller chercher des tubercules de manioc dans un autre endroit, je serais taxé de voleurs. Parce que ces champs appartiennent à des personnes que je ne connais pas. Mais les champs du camp, effectivement, c'est les champs des militaires. Là, au moins, en les prenant, je suis davantage très à l'aise. Donc, je ne pouvais pas aller ailleurs si ce n'est pas au camp. D'accord. Est-ce qu'il est juste de dire que quand vous alliez chercher des tubercules de manioc, vous ne traîniez pas dans le camp ? Vous alliez directement chercher des tubercules de manioc et vous repartiez tout de suite ? Oui, puisque c'est l'activité pour laquelle je me suis rendu dans le camp. Donc, dès que je l'ai, je retourne. D'accord. Alors, vous nous avez dit à un moment, ou plutôt vous avez dit à la représentante de l'accusation qui vous interrogeait, qu'à un certain moment, il y avait une confusion, je reprends votre terme, une confusion totale. Vous vous souvenez que vous aviez dit ça ? Allez-y au bout de la pensée d'abord. D'accord. Il y avait une confusion totale et vous nous avez donné, ou vous avez mentionné un certain nombre de protagonistes qui expliquaient la confusion. Parmi ces protagonistes, vous avez dit qu'il y avait ceux qui venaient du nord pour prendre Abidjan. Vous vous souvenez d'avoir dit ça ? Oui. Ma question est, qui étaient ceux qui venaient du nord pour prendre Abidjan ? C'était les FSI. C'était une armée ? Oui, je peux répondre comme ça, oui, parce que en 2006, 2007, si j'ai un bel mémoire, M. Laurent Gbagbo les a légalisés. Il les a légitimés. En 2007, où M. Souraud-Diome a été nommé premier ministre, ils ont été légitimés. Donc oui, c'est une armée. On les appelait forces armées de forces nouvelles. Et après, ils sont devenus FSI. Donc oui, c'est une armée. Avec une hiérarchie ? Avec une hiérarchie, oui. Ils avaient un état-major qui était dirigé par le général Soumaïla Bakayoko. Ce grade de général, même, c'est M. Gbagbo, Laurent, qui lui a donné. D'accord. Et ceux qui arrivent, ces FRC, qui arrivent du nord pour prendre Abidjan, d'après vous, ils sont commandés par qui ? Ils ont leur état-major qui était constitué du général Soumaïla Bakayoko, du général Gueux-Michel et d'autres officiers. Le général Soumaïla Bakayoko et le général Gueux-Michel, c'est M. Gbagbo lui-même qui leur a donné ce grade de général. Et les autres chefs des guerres, c'est M. Gbagbo lui-même qui a validé leur statut de commandant. Donc c'était des militaires. Je ne sais pas. Sinon, c'est des militaires. C'est une armée bien constituée. Oui. D'accord. Bien constituée avec de l'armement lourd aussi ? Bon, pour pouvoir descriire l'armement d'une armée, il faut y être. Moi, je n'étais pas avec eux, donc je ne peux pas décrire leur armement. Mais une armée qui progresse, effectivement, elle est prête. Voilà. D'accord. Il y avait des dosos avec eux ? Bon, M. l'avocat, vous voyez, moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. Si moi, je suis en parlable contre vous, ce que moi, je peux utiliser pour vous vaincre, je les utilise. Donc l'appellation dosos ou quoi, moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. Je suis désolé. Alors, si vous permettez, j'ai essayé de comprendre ce que vous venez de dire. Est-ce que vous venez de dire que vous saviez s'il y avait ou pas des dosos, mais que vous ne vouliez pas répondre ? Ou bien que vous ignoriez s'il y avait des dosos ? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Je voulais juste que vous sachiez que quand nous sommes face à face pour lutter un objet, parce qu'en m'emmenant sur le terrain des dosos, c'est juste peut-être pour changer la donnée des choses. Non, moi, s'il y a des dosos ou pas, ça, je ne peux pas le savoir, parce que je ne suis pas sur le théâtre des opérations avec eux, pour savoir comment ils sont constitués et qui ils sont composés. Ça, vraiment, je suis désolé. Moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. C'est ce que je vous dis. D'accord. Est-ce que, à votre connaissance, ces forces FRCI qui venaient du Nord et ou d'éventuels supplétifs dont on ne saura rien parce que vous ignoriez s'il y avait des dosos, est-ce qu'à votre connaissance, ils ont commis des exactions, soit dans leur marche vers Abidjan, soit Abidjan même ? Voilà, vous me donnez là l'occasion de clarifier quelque chose. Vous savez, quand on a soi-même entrepris d'organiser des élections, ça veut dire qu'on est prêt à accepter les résultats, quel que soit comment ils se présenteront. Monsieur Bagbo, en 2006... Si vous permettez, monsieur le témoin. Oui. Je vous interroite une seconde et vous me pardonnez. Ma question, je crois, est précise et je voudrais que vous y répondiez précisément. Vous nous avez déjà dit beaucoup de choses qui ont été prises en compte par les personnes qui notent et qui ont noté tout ce que vous disiez. Donc, il y a déjà beaucoup de choses que l'on sait et on n'a pas besoin d'y revenir. Je voudrais simplement que vous répondiez à ma question. Vous voulez bien ? Oui, mais pour que je réponde à cette question, il faut que je dise ce que je veux dire. Il faut que je le dise. Il faut que je dise ce que je veux dire. C'est pourquoi je suis là. Vous êtes là pour répondre aux questions, monsieur. Reprenez votre question. Alors, c'est une question simple. Est-ce que les FRCI, cette armée que vous avez mentionnée à l'instant, et où des supplétifs de cette armée, dans leur marche vers Abidjan en 2011, ou à Abidjan même en 2011, se sont rendus coupables d'exaction à votre connaissance ? Moi, je suis un soldat. Donc, dans mon formation de soldat, quand je progresse pour un objectif et que j'ai des embouches devant moi, effectivement, je les détruis pour passer. Donc, me demander s'ils ont commis des actions ou pas. C'est une armée qui progresse. S'il y a des autres solutions à leur passage, mais c'est normal qu'ils lèvent ces obstacles d'abord avant d'avancer. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez que je vous dise s'ils ont commis des actions ou pas. Ça, vraiment, c'est une armée qui progresse. D'accord. Alors, je vais peut-être préciser un tout petit peu ma question pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Quand je parlais d'exaction, il s'agit de crimes. Ont-ils commis des crimes ? Et des crimes en particulier à l'encontre de civils. C'est ça, ma question. Oui, mais pour répondre à cette question, vous refusez que je vous donne un détail important avant que je ne réponde à cette question. C'est là aussi qu'il y a un problème. Parce que vous refusez que je vous donne un détail qui est important pour moi. Juge Président. Monsieur le témoin, donnez votre détail et ensuite répondez à la question, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Gbagbo, qui a nommé Monsieur Soro Diom, Premier ministre, donc c'était dans l'objectif d'atteindre des élections. Les élections ont eu lieu. Au premier tour, Monsieur Gbagbo est premier, il n'y a pas eu de problème. Au second tour, il vient en deuxième position et la télévision nous a montré son représentant qui a pris les feuilles d'élection qu'il a déchirées. Oh, arrêtez ça, Monsieur Damana Picasse. Vous savez, quand on met son enfant à l'école, quand il a les bonnes notes, les notes, les copies sont vues. Mais quand c'est les mauvaises notes, soit l'enfant il déchire ou il cache. Donc déjà, à partir de là, ça démontre que Monsieur Gbagbo avait déjà perdu les élections. Pour nous, il est profane. Parce que nous, on ne fait pas les calculs que vous faites. Voilà. Le fait qu'on nous démontre que Monsieur Damana Picasse a déchiré les feuilles des élections est une preuve pour nous que oui, le camp Gbagbo a perdu. Et moi, j'ai discuté un poste avec vous que j'ai gagné. Et vous, vous, vous voulez rester déçus. Vous voulez que je fasse quoi ? Je viens avec la force pour vous arracher. Et Monsieur Gbagbo a instrumentalisé beaucoup de nos compatriotes. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple en majorité en alphabète. Voilà. On leur a fait croire que non, c'est des Burkinabés, c'est des Maliens qui viennent prendre votre pays. Monsieur le Président. Et c'est pourquoi il y a des gens qui sortent. Un Malien va venir prendre mon pays. Non, il faut que je lui barre la route. Donc, ils sortent pour pouvoir fermer les routes. Et les gens aussi, c'est une armée constituée qui arrive. Il faut qu'ils passent. Donc, ils font du mal. Voilà les raisons. Je vais vous rappeler, je vais vous dire quelque chose encore. Monsieur Gbagbo a décoré un jeune Abed à Gauville sous prétexte qu'il a fait un barrage à un char de l'armée française. Et on l'a décoré au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, c'est des choses, ça, là. Le juge président. Monsieur le témoin. Bon, nous vous avons bien compris, mais nous ne sommes pas ici pour faire de la politique ou de la propagande. Nous sommes ici pour parler des faits qui se sont produits. Et dans ce cas précis, le conseil de la défense de M. Gbagbo vous a posé des questions et nous vous demandons de répondre à ces questions. Nous ne sommes pas là pour revivre tout cela du point de vue politique. Mais, bien sûr, nous vous avons bien compris. Maître Altit. Monsieur le Président. Alors, monsieur, vous voulez bien répondre à ma question ? À votre connaissance, les FRCI descendant du nord sur leur chemin vers Abidjan ou arrivés à Abidjan et ou leurs supplétifs, le cas échéant, se sont-elles livrées à des crimes contre les populations civiles ? Si vous savez, vous nous dites. Si vous ne savez pas, vous nous dites aussi que vous ne savez pas. Bon, au moins, je ne sais pas. Monsieur le Président, dans tous les cas, le témoin a dit qu'il y a eu effectivement des exactions. Donc, d'une certaine manière, il a répondu à votre question et on peut l'interpréter ainsi. Il y a également d'autres choses qui ont été transcrites. Donc, nous pouvons poursuivre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Les hommes du premier BCP, est-ce qu'ils se sont battus contre ces forces qui venaient du nord à l'époque de la crise postélectorale ? Entendons-nous bien. Ah, OK. À l'époque de la crise postélectorale, le BCP, effectivement, a un poste à Bobo à la RTI. Des postes à Bobo et à la RTI. Donc, effectivement, le premier BCP s'est battu dans un premier temps. Mais, parce que la preuve même, on a un officier qui est mort à Bobo, le capitaine McDonnell, et un sous-officier, le sergent-chef Lingoyen, qui sont morts dans ces affrontements d'Abobo, qui ont perdu la vue. Le capitaine Saïri Gabi Abib, il traîne aujourd'hui les séquelles. Il est au BOI du premier BCP. Donc, le BCP s'est battu dans un premier temps. Mais, quand maintenant, il a commencé à faire voir que non, toutes les villes de Côte d'Ivoire sont prises, c'est en jurement précis que le commandant leur a demandé de rester chez eux. Sinon, au début, le premier BCP s'est battu. Répondez bien à mes questions. Ça, vous nous avez déjà dit la seconde partie de votre intervention, vous nous l'avez déjà dit. Donc, il s'est battu, d'accord. Vous nous avez parlé d'affrontements à Abobo et vous avez cité des officiers, des soldats qui ont été tués ou blessés. Par qui ont-ils été tués ou blessés à Abobo ? Bon, à l'époque, Abobo, c'est Abobo, même que tout a commencé. À l'époque, il y avait un commando invisible là-bas que moi, je ne connais pas. Voilà. Il y avait un groupe là-bas qu'on appelait un commando invisible qui s'attaquait aux hommes en tenue. Voilà. Commandé par qui ce commando invisible ? Si je ne connais pas un groupe, comment je peux connaître leur commandant ? Parce que c'est plus tard, maintenant, après l'installation de l'actuel pouvoir en Côte d'Ivoire que, paix à son âme, Ibrahim Akoulibali dit, Ibé, a dit dans les journaux que c'est lui qui était le responsable du commando invisible. Voilà. Là, ça, c'est dans les journaux qu'on a appris ça. Mais sinon, moi, je ne connais pas le responsable du commando invisible. D'accord. donc, si l'on comprend bien, vous nous dites qu'il y avait à Bobo un groupe armé qui s'appelait le commando invisible qui s'en prenait soit aux militaires, soit aux gendarmes, soit aux policiers. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, en fait, il y avait, toujours pour essayer de comprendre, il y a eu la descente sur Abidjan des FRCI dont vous parliez. et puis, il y avait, avant, à Abidjan même, et plus précisément à Bobo, un groupe ou plusieurs groupes armés qui attaquaient les forces de sécurité. C'est bien ça ? Oui, je crois. D'accord. Vous ne savez rien sur le commando invisible ? Je ne peux pas savoir puisque je ne le connais même pas. mais vous alliez au camp de temps en temps, au camp d'Akwedo pendant la crise. Quelquefois, au moins, n'est-ce pas ? C'est ce que vous nous avez dit. Oui, quand la crise n'était pas intensifiée, quand le commandant Brice n'avait pas encore donné ordre aux militaires de rester chez eux, il m'arrivait d'aller au camp, oui. D'accord. Et quand vous étiez au camp, vous ne parliez pas aux soldats ? Par exemple, aux soldats qui avaient combattu contre le commando invisible ? Oui, mais je vous disais que j'ai mon ami, le sergent-chef, Ulimbéan, qui a perdu la vue là-bas. Effectivement, il m'arrivait de savoir dans quelles circonstances, de demander aux jeunes qui étaient avec eux dans la mission, de savoir dans quelles circonstances ils ont perdu la vue. Puisque, il est le seul qu'on n'a pas pu conduire au moins à l'hôpital avant qu'il ne meure. et jusqu'à aujourd'hui même, on n'a même pas vu son corps. Or, par contre, le capitaine McDonnell, lui, il a été conduit à Hachemans et c'est Hachemans, il a rendu l'âme. Donc, il m'arrivait de demander. Mais seulement, ces soldats, ils refusaient d'évoquer le sujet. voilà. Est-ce qu'il vous parlait d'embuscade? Bon, ça, je n'ai pas causé d'embuscade avec quelqu'un. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel combat ils ont pratiqué pour venir à bout de ces militaires du 1er BCP. Je ne connais pas la nature du combat qui a été pratiqué. La muscade est un combat. Je ne sais pas quel combat ils ont pratiqué. Vous, à ce moment-là, si j'ai bien compris ce que vous disiez hier, pendant toute la crise postélectorale, vous étiez en arrêt maladie, c'est ça? Oui, j'étais, j'avais un repos médical, oui. D'accord. Et vous nous avez dit, vous m'arrêtez si je me trompe, que ce repos médical a commencé en août 2010 et s'est terminé pratiquement le jour de l'arrestation du président Gbagbo, c'est-à-dire le 11 avril 2011, c'est ça? Le lendemain du 11 avril 2009, mais quand je suis allé au camp, je n'ai pas allé travailler. Voilà. Attendez une seconde, attendez une seconde. Répondez bien aux questions. Oui. Donc, ce... Just ask him a... Reposez-lui la question. Quand est-ce que cela a commencé? Quand est-ce que cela a fini? Ça a commencé quand, M. le témoin? Et quand est-ce que cela a fini? À quel moment est-ce que vous êtes revenu travailler? En mai ou juin 2011. C'est là que j'ai repris le travail. D'accord. Donc, le repos médical, votre... votre arrêt, votre arrêt médical a eu lieu d'août 2010 à mai 2011, c'est ça? Je crois. D'accord. Bon. Mais vous alliez de temps en temps au camp? Oui, je vous le dis. Attendez. à peu près combien de fois par mois? Une fois par mois? Plus? Moins? Est-ce que vous pouvez nous donner une approximation pendant cette période de la crise postélectorale? Bon. Vraiment, je ne peux pas... J'ai dit, dès ma position, je ne peux plus savoir combien de fois j'allais au camp. Puisque je peux aller... je suis... J'habite à Codo Village. Le camp est au moins à 500 mètres de moi. Donc, je peux y aller quand j'ai envie. Voilà. Donc, moi, je ne compte pas le nombre de fois que je suis allé au camp. le camp est à Codo Village. Excuse-moi, mais vous... Le président, oui. Mais est-ce que vous y allez assez souvent ou extrêmement rarement? Non, j'y vais assez souvent. Je vais là-bas souvent. OK. Le président, OK. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada